La révocation du permis d'exploitation d'Aéropro n'affecte pas les opérations à l'aéroport de Rivière-du-Loup, pour le moment du moins. C'est qu'Aéropro est le gestionnaire de l'aéroport régional depuis 2003. Ce sont surtout les petits avions et les appareils de moins de 50 passagers, comme les ATR-42, qui décollent et atterrissent de l'aéroport Loup-Privoix. Il n'y a pas de vol régulier en partant, soit destination de Rivière-du-Loup. Seuls des pilotes amateurs ou spécialisés et des compagnies nolisées l'utilisent. La ville de Rivière-du-Loup est propriétaire de l'aérodrome, mais c'est Aéropro qui le gère, en assurant notamment les services d'aide à la navigation et d'approvisionnement en carburant. Aéropro assure que malgré ses problèmes de permis avec Transports Canada, ça ne l'empêche pas de bien gérer l'aéroport. L'avis de Transports Canada concerne uniquement les activités de vol de l'entreprise. C'est donc dire que la gestion des aéroports comme celui de Rivière-du-Loup se poursuit comme à l'habitude. On n'a pas eu aucun avis de Transports Canada, d'Aéropro. L'aéroport fonctionne normalement. Il n'y a aucun problème. Parce qu'Aéropro, c'est une compagnie qui a plusieurs services. Nous autres, il n'y a pas d'avion d'aéropro à Rivière-du-Loup. C'est strictement la gestion d'aéroports. Pour les usagers de l'aéroport, propriétaires d'avions particuliers, compagnie de nolisement ou organismes de recherche, il est très important de conserver l'aéroport de Rivière-du-Loup. C'est ce que pensent les responsables de CERA-BEC, un organisme de soutien à la recherche aérienne, qui intervient en cas d'urgence et qui tient régulièrement des exercices à Rivière-du-Loup. Comme on a des activités qui commencent très tôt le matin, qui se terminent tard le soir, on a besoin d'avoir quelque chose ici qui nous serve immédiatement, sans être obligé d'aller chercher un aéroport au loin comme Montjoli ou Montmagny. D'ailleurs, la ville de Rivière-du-Loup veut non seulement conserver l'aéroport, mais aussi le développer. Les petits avions, ça va bien. On aimerait aussi repartir des cours de pilotage à Rivière-du-Loup. FF-Sous aussi, il y a beaucoup d'avions, d'entreprises qui viennent à Rivière-du-Loup. Après, on y va étape par étape. Les autorités de la ville font remarquer que si un jour, Aéropro n'était plus en mesure d'assurer la gestion de l'aéroport, on pourrait aller en soumission pour trouver un nouveau gestionnaire, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant. Daniel Tremblay, à Rivière-du-Loup.